Plus qu'une compétition de petites voitures qui vont très vite, la Formule 1 c'est aussi un univers rempli d'histoire. Dans la course de leur vie, je vous propose de parler d'un Grand Prix qui a, selon moi, marqué l'histoire d'un pilote en particulier. Pour commencer cette nouvelle émission, je me suis dit qu'il serait bienvenu de parler d'un pilote dont le talent, la réussite et l'impact sur le sport étaient un minimum significatifs et qui de mieux que celui qui détient tous les records de succès dans le sport, Michael Schumacher. Enfin, au moment où cette vidéo est enregistrée, parce que cette affirmation sera sans doute obsolète dans quelques mois. Mais quand on parle d'un pilote aussi iconique que le Kaiser, difficile de choisir qu'une seule course. Et c'est pour ça que j'en garde pour plus tard quand je serai en panne d'inspiration. Cesse ici mon incessant speech d'introduction car vous avez lu le titre, je vais vous parler du Grand Prix de Malaisie du 7 octobre 1999 qui est, selon moi, riche en symboles de la carrière de Schumacher. Mais avant de parler de la course en elle-même, une mise en contexte est indispensable. S'il aura dû se battre vaillamment face à la Williams de Damoniel en 94 pour gagner son premier titre, Schumacher domina outrageusement la saison 95. En quête d'un challenge à la hauteur de son talent, il rejoint une Scuderia Ferrari en crise en 1996. Ferrari en crise ? Réminiscence du présent ou réelle catastrophe ? Je pencherai plus pour une réelle catastrophe car le dernier titre constructeur de la Scuderia remonte à 1983 et le dernier titre pilote à 79 avec Jodie Schechter. Jean-Todd arrive à Maranello en 1993 et essaie de restructurer l'équipe. Malgré l'affection et le respect qu'il porte à Gerhard Berger et Jean-Malaisie, le Tods décide de tout reprendre à 0 en 1996 en recrutant Eddie Irvine et en réussissant à récupérer Schumacher. L'Allemand fait d'office preuve de son incroyable ténacité en terminant 3ème du championnat avec 3 victoires alors que Irvine peine à entrer dans les points à 4 reprises. La Ferrari n'est toujours pas au niveau des Williams qui dominent la saison mais en arrivant, Schumacher a réussi à convaincre Ross Braun de rejoindre la Scuderia. Ingénieur pour Benetton qui avait joué un grand rôle dans le succès de l'équipe, Braun est un recrutement de choix pour Ferrari à la vue de la nouvelle réglementation prévue pour 98. En 97, une saison folle voit Schumacher réussir à saisir chaque opportunité pour être en lice pour le titre et de perdre face à Jacques Villeneuve dans ce tristement célèbre accrochage à Jerez. Mais Irvine atteste des progrès de l'équipe en marquant 2 fois plus de points qu'en 96. Ça reste 3 fois moins que Schumacher mais c'est 2 fois plus qu'avant. Ferrari profite donc de la nouvelle réglementation technique pour relever considérablement le niveau en 98 et Schumacher est à nouveau en lice pour le titre. Mais les McLaren Mercedes sont plus performantes et un inarrêtable Mika Akinen, rival de Schumacher depuis les catégories inférieures, s'empare du titre lors de la manche de clôture au Japon où l'Allemand n'aura pas pu défendre ses chances après avoir calé au départ. La saison 99 est donc attendue de pied ferme. Pour conclure le millénaire, on attend une lutte entre deux équipes emblématiques et deux pilotes d'exception. Irvine profite d'une manche d'ouverture chaotique pour remporter son premier Grand Prix mais très vite, la lutte Schumacher-Akinen reprend et en arrivant à Silverstone, le Kaiser a 8 points de retard sur le Finlandais et Irvine 14. Mais Schumacher, victime d'un problème de frein, se crache à Stowe et se fracture une jambe, anéantissant ses chances pour le championnat. Cela fera désormais 4 saisons que Schumacher échoue dans la lutte au titre et si personne ne doute de son talent, on peut commencer à penser qu'il pourrait ne pas avoir le mental nécessaire pour revenir en 2000. Mais à la grande surprise de tous, il revient pour la pénultième manche de la saison 99 en Malaisie. Pardon. Pardon. Bien qu'il avait déclaré quelques jours plus tôt ne pas être en forme, des rumeurs déclarent que Ferrari lui a mis la pression pour qu'il revienne afin d'aider Eddie Irvine à gagner le titre. L'Irlandais a deux points de retard sur Akinen et Ferrari 8 sur McLaren et sa présence est indispensable. Mais d'autres rumeurs, moins flatteuses, affirment que l'Allemand aurait été surpris en train de jouer au foot pendant sa convalescence et qu'il n'aurait plus aucune excuse pour ne pas revenir. En effet, on peut imaginer que Schumacher n'avait aucun désir d'aider le pilote qui l'avait dominé ces 3 années à prendre la couronne de sauveur de Ferrari qui lui revenait de droit. D'autant plus que Irvine n'avait pas été prolongé pour la saison suivante. Et dès son retour, Schumacher signe la pole position. Attends, j'ai pas fini ma phrase ! Près d'une seconde devant son coéquipier. À la régulière. L'Allemand affirme qu'il fera ce qu'il doit faire pour aider l'équipe à gagner le titre, tout en étant évasif sur son désir d'aider son coéquipier. Mais que s'il devait céder sa première place, ce ne serait que pour aider son équipe. Au départ, Schumacher s'envole et creuse plus de 3 secondes d'avance sur son équipier. Mais on a à peine le temps de se poser des questions qu'au 4ème tour, il ralentit et laisse passer Irvine pour signer un doublé qui permet à l'Irlandais de prendre la tête du championnat. Grâce à cela, Ferrari gagne le titre constructeur, mais ce résultat nu aucun impact sur le résultat du championnat pilote. Bien qu'en avance de 4 points, Irvine ruina ses chances en qualification lors de la dernière manche au Japon et Akinen remporte la course et son second titre mondial. Au final, cette course ne fut pas particulièrement palpitante et pourrait ne pas sembler être un choix pertinent, mais pour moi cette course est une allégorie de la légende de Michael Schumacher. Revenant après 6 Grand Prix de convalescence, il humilia son coéquipier Eddie Irvine qui lui avait chipé son rôle de candidat au titre. Avec un tour de qualification une seconde plus rapide et sur une stratégie à un seul arrêt, et donc avec plus d'essence au départ, il lui inflige une seconde par tour dans les premières boucles avant de consciencieusement ralentir pour le laisser passer avant de terminer dans ses rétroviseurs, histoire de bien lui montrer qu'il était le patron. Ce grand prix de Malaisie 99 symbolise à la fois une renaissance, après ce retour, Schumacher enchaînera 5 titres consécutifs et à la fois démontre le talent et le caractère de cette légende de la discipline, et c'est pour ça que c'est pour moi une des courses de sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada